le webinaire et puis les retardataires nous rattraperont. Donc, merci à toutes et à tous de nous rejoindre pour ce retour du Club RH pour une nouvelle thématique, toute nouvelle thématique sur la voie de l'indépendance, un parcours exigeant mais si grisant pour lequel je suis ravi d'accueillir Sylvie Gamay. Bonjour Sylvie. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Même si je ne vous vois pas, je vous imagine. Donc, Sylvie qui va se pencher un petit peu sur les différents aspects de cette question de la voie de l'indépendance. À tout moment, vous pourrez intervenir comme je l'ai déjà répété via le chat et je lui transmettrai vos questions. Donc, voilà, je vais maintenant m'effacer et vous laisser en compagnie de Sylvie pour l'heure qui s'ouvre. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent webinaire. Merci Jérôme. Donc, moi je suis ravi d'être là aujourd'hui avec vous pour vous parler de ce sujet-là parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Alors, je sais que vous êtes peut-être en train de manger en même temps que vous m'écoutez mais si vous pouvez participer, n'hésitez pas à utiliser le chat comme le disait Jérôme en introduction. Ce que je vous invite à faire aussi, c'est de prendre peut-être une feuille à côté de vous parce que je vais vous poser quelques questions et ça peut être intéressant que vous posiez quelques mots au fil de l'eau. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une dissertation non plus. Mais voilà, pour que vous gardiez une trace et après vous disposerez de toute façon du PowerPoint. Vous pourrez revenir dessus et puis refaire le cheminement de ce que l'on voit dans le webinaire pour aller un peu plus en profondeur si vous le jugez nécessaire. Donc, la voie de l'indépendance, un parcours exigeant mais si grisant. Alors, c'est toujours le problème. L'indépendance, c'est quand on y va, c'est qu'on sait que ça va demander un petit peu d'effort en général. Mais on est quand même appelé souvent à vouloir tenter l'aventure malgré les obstacles qui se posent devant nous bien souvent parce qu'on estime a priori qu'on peut y trouver une certaine gratification. Voilà, et en fonction de notre personnalité, on va rechercher des choses différentes. Donc, on va essayer de balayer un petit peu tout ça. On n'a qu'une heure, donc on va aller vite. Il y aura peut-être des frustrations. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, etc., à nous interpeller. Si jamais je peux répondre au fil de l'eau, eh bien, je le ferai. Allez. Alors, commençons sans plus attendre et laissons Daniel Craig à la page de garde. Désolée, il ne nous accompagne pas aujourd'hui, mais on pense très fort à lui. Donc déjà, ce que je vais vous demander, c'est quand on vous parle d'indépendance, quand je vous parle d'indépendance, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? S'il y a des mots-clés qui surgissent comme ça dans votre esprit, pour vous, l'indépendance, c'est quoi ? C'est synonyme de quoi ? Et je vous invite à le partager dans le chat. Alors, je n'ai pas nécessairement le retour, mais Jérôme, si vous avez des retours, n'hésitez pas à le dire. Comme ça, on pourra éventuellement rebondir sur les mots-clés qui peuvent ressortir. Mais voilà, déjà, à quoi associez-vous l'indépendance ? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Voilà, vous pouvez jeter deux mots. Premier terme qui revient de manière importante, la liberté. En effet, c'est souvent ça qui appelle à l'indépendance. Est-ce qu'il y a d'autres termes qui surgissent ? Au-delà de la liberté. Le pouvoir de décision. La prise de risque. Oui, aussi. Très bien, on va continuer. Alors, selon là où vous en êtes, certains ont peut-être franchi le pas, d'autres pas, si je puis dire. Qu'est-ce qui vous retient ? Si jamais vous pensez à cette voie-là, mais voilà, vous avez peut-être des freins. Qu'est-ce qui vous fait douter éventuellement pour y aller ? Ou qui vous fait douter même si vous avez déjà franchi ce pas-là ? Est-ce que vous pouvez noter deux freins et éventuellement nous les partager en chat ? Quels sont vos freins ? Voilà, n'hésitez pas à participer. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. On a besoin de la participer au monde. Voilà. Voilà, c'est pour vous faire réfléchir. Vous pouvez partager ou pas dans le chat. Et puis Jérôme peut relayer certains verbatims. Les autres participants, on ne voit pas qui participe, qui dit quoi. Je crois en tout cas. Je confirme. Donc la charge de travail. La charge de travail. Le confort de la situation, de ma situation actuelle. Visiblement, personne qui a déjà passé le cap, visiblement. Pour les autres, n'hésitez pas, indiquez-nous vos réponses. Oui, ou notez-le pour vous-même. Ça marche aussi. Si vous voulez partager, vous partagez. Mais voilà, ça permet déjà de faire un scan. Alors là, je vous en demande deux. Il peut y en avoir bien plus, évidemment, en fonction de qui vous êtes, de votre histoire, de votre éducation, de votre parcours, de vos expériences en la matière. Donc, c'est toujours intéressant de se poser cette question. Et inversement, je vais vous demander, qu'est-ce qui vous pousse à envisager cette voie ou avoir déjà emprunté cette voie ? Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire ? Et je vous demande de noter deux moteurs, du coup, pour franchir ce pas. Alors, juste pour finir sur les freins éventuels, il y a les parcours administratifs qui peuvent être assez lourds, surtout dans notre beau pays, la possibilité d'en vivre, effectivement, la complexité administrative aussi, l'inconscience, le fort d'inconscience peut-être pour franchir le pas. En sachant qu'après, pour la partie économique, le fait d'en vivre ou pas, ce n'est pas forcément, quand on parle d'indépendance, ce n'est pas forcément une activité unique ou principale. Ça peut être un complément par rapport à une situation, je tiens à le préciser. Oui, on passe du salariat à l'indépendance complètement, on peut très bien avoir des statuts hybrides. Donc, on peut le faire progressivement. La maîtrise de sa gestion du temps est un moteur aussi cité. Oui. Le choix son activité. Le choix son rythme. C'est très en lien avec la liberté qu'on avait tout à l'heure. Complètement. Très bien. Donc, vous n'hésitez pas à le noter pour vous. Donc, en tout cas, en effet, la voie de l'indépendance, si en plus on s'imagine être complètement indépendant, donc vraiment plus de salariats, plus d'employeurs, la liberté totale, c'est un parcours exigeant. Et donc, on le voit avec les retours. Donc, déjà, oui, peut-être une lourdeur administrative qui peut être perçue. Alors, ça, c'est peut-être parfois une peur qui n'est pas toujours justifiée, parce que, voilà, si vous êtes bien entouré sur ces aspects-là, par exemple, ça peut s'alléger. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut voir aussi. Et c'est surtout un parcours exigeant. Enfin, ça, c'est mon opinion. Après, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas. C'est parce que tout repose sur vous, en fait. La liberté, le pouvoir de décision, le pouvoir d'action, ça implique aussi de fortes responsabilités. Et la première responsabilité, c'est de pouvoir mener votre vie comme vous l'entendez, mais avec les contraintes aussi que ça suscite d'un point de vue, bien sûr, financier, puisque c'est l'une des premières craintes des indépendances. Et bien sûr, cette incertitude du salaire qui tombe à la fin de mois, on n'est pas certain qu'il soit toujours au même niveau, voire s'il sera présent en fonction d'où vous en êtes dans ce parcours-là. Donc, c'est quelque chose d'assez exigeant et qui demande de tenir sur la durée, d'être assez persévérant. Et donc, on se pose souvent cette question, c'est est-ce que c'est fait pour moi ? Est-ce que je suis prêt ? À quoi je peux m'attendre ? Et donc là, vous avez les freins et les moteurs qui sont en train de se disputer. Et pendant qu'ils se disputent, bien souvent, vous procrastinez, voilà, comment franchir ce pas ? Et en fait, les questions, enfin, les réponses plutôt à ces questions, vous ne les connaissez qu'une fois que vous avez franchi le pas, bien souvent. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc voilà, suis-je prêt ? Voilà, si vous posez cette question-là, peut-être que vous ne vous sentirez jamais prêt, mais une fois que vous avez passé le pas, peut-être que vous allez le devenir prêt, petit à petit. Et comme le disait Jérôme, il y a quelques minutes, on n'est pas forcé de passer de rien à tout ou de tout à rien. On peut le faire aussi progressivement, en parallèle avec un salaire, un emploi en CDI ou en CDD, peu importe, avec des emplois intérimaires, ou bien vous avez bien sûr des aides, par exemple, sur le emploi si vous êtes en transition, que vous êtes au chômage pour le moment. C'est aussi un soutien qui permet d'être un peu plus serein de ce côté-là. Donc, en fait, toutes les excuses que vous pouvez avoir, malheureusement, toutes les réponses que vous cherchez, souvent, on les obtient qu'une fois qu'on s'est lancé. Et oui, c'est frustrant. Et ce qui va être important, du coup, pour faire ce pas, c'est de connaître vos forces, savoir sur quoi vous, intérieurement, sur quoi vous pouvez compter de vous-même, de votre personnalité, de votre expérience, etc., pour pouvoir faire ce pas avec un peu plus de confiance. Je dis bien un peu plus de confiance, ce n'est pas forcément on est hyper confiant, mais on va essayer, on va voir, on tente, et sur quoi vous pouvez vous appuyer. Donc là, un peu le même exercice que tout à l'heure, si vous avez deux forces à noter, et vous en avez beaucoup plus, en fait, mais si vous en avez deux principales qui pourraient vous aider sur ce chemin-là, lesquelles ce seraient ? Et si vous n'êtes pas familier avec cette réflexion-là, je vous ai mis un petit lien qui s'appelle via-caractère.org, que vous avez en bleu en bas, là, près du monsieur qui fait le poirier. Ça, c'est un site internet, c'est un test de personnalité gratuit qui va vous donner un inventaire de toutes vos forces, il y en a 24 au total, et ce qui est intéressant, c'est de regarder votre top 5, et en fait, ce qui va vous porter, c'est de voir si ce top 5 de vos forces, vous le retrouveriez dans une activité indépendante. Est-ce que cette activité indépendante va s'appuyer sur ces forces-là ou pas ? Si c'est le cas, vous êtes plutôt gagnant, mais si vous voyez que ça va vous appeler des forces que vous n'avez pas de façon prédominante, ça va vous demander un effort peut-être un peu plus particulier. Donc, c'est un exercice qui peut vous permettre de dire, tiens, finalement, est-ce que j'ai quand même dans ma besace suffisamment de force pour pouvoir faire ce pas avec un peu plus de confiance, ou est-ce qu'il y a des choses qu'il faudrait que je travaille peut-être à vous ? Donc, ça, c'est un petit indicateur qui peut vous donner un peu plus de confiance. Donc, pareil, là, si vous avez deux forces en vous, notez-les. Vous pouvez aussi les partager en chat si vous le souhaitez, mais ça va vous permettre d'être un meilleur connaisseur de vous-même. Donc, après, vous connaissez peut-être cette image du bateau. Donc, le bateau, là, en l'occurrence, ce serait vous. Donc, le bateau, il a une certaine force. Il a une coque, il a des mâts, il a des voiles, etc. Il est déjà constitué de pas mal de choses. Après, il peut être freiné par certaines choses. Il y a des moteurs qui vont le pousser en avant, le tirer en avant. Et ensuite, il y a tout le contexte extérieur qui va vous donner plus de vent favorable ou non par rapport au projet que vous pouvez avoir. Donc, soit vous surfez sur la vague, soit la vague, elle est un peu haute. Et puis, du coup, vous êtes un petit peu frileux avant de vous jeter à l'eau. Donc là, c'est intéressant de voir justement, tiens, est-ce que j'ai plus de freins, plus de moteurs ? Est-ce que je pense que j'ai assez de force pour y aller ? Est-ce que les vents sont favorables ou pas ? Donc, tout ça, c'est un peu ce qu'on va essayer de voir au fil de l'eau dans le webinaire. Enfin, vous donner quelques billes, en tout cas, pour mieux vous situer, vous positionner par rapport à tout ça. Donc, les premières choses auxquelles on pense bien souvent, c'est plutôt les facteurs défavorables. Quand on ne franchit pas ce pas, c'est parce que les facteurs défavorables, à nos yeux, en tout cas, ont plus de poids que les facteurs favorables. Sur les facteurs défavorables, oui, bien souvent, c'est les contraintes financières. C'est-à-dire, vous avez un certain niveau de vie, vous êtes peut-être déjà salarié, ou en tout cas, vous avez une situation, une certaine situation, et vous dites, oui, mais franchir ce pas de l'indépendance, ça va me mettre en inconfort par rapport à ça. Je ne suis pas certain ou pas certaine de pouvoir subvenir à mes besoins de base. Payer le crédit, manger, remplir le frigo, etc. Des choses très basiques, mais ma foi, on est tous contraints à ce genre de petites contraintes. Donc, ça, c'est le premier facteur qui va faire que vous n'allez pas forcément franchir le pas facilement. Après, il y a d'autres choses qui entrent en ligne de compte, évidemment. Il y a votre secteur d'activité, le métier que vous voulez faire en tant qu'indépendant, votre positionnement par rapport au marché. Il y a peut-être sans doute des concurrents, des offres concurrentes, etc. Et cette stratégie de positionnement va forcément jouer un rôle. Donc, si vous vous sentez sur une position forte, en tout cas bien différenciante sur un marché, vous serez peut-être plus confiant, alors que si vous avez une offre que vous avez du mal à faire sortir du lot, en tout cas, c'est votre point de vue, vous allez peut-être être un peu plus freiné. Ensuite, le temps. Et oui, parce que vous pouvez avoir un caractère d'urgence. Donc, en disant, je me donne trois mois, par exemple, pour avoir tel niveau de rémunération, ou je me donne 12 mois. En fonction du temps que vous vous donnez, forcément, vous n'avez pas le même poids, la même contrainte que vous vous imposez. Donc, ça, c'est important. Donc, quel est le temps que vous pouvez vous donner pour creuser votre voie de l'indépendance ? Et ensuite, il y a toutes les peurs qui sont liées à votre parcours, à vos expériences, à votre personnalité, qui peuvent être, en majorité, c'est les peurs d'échouer. Donc, la peur de l'échec. Comment je vais faire si je n'y arrive pas ? Qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Le regard d'autrui va être pesant, peut-être, pour vous. La peur de manquer. Donc là, c'est pareil, ça revient sans doute à l'enfance. Est-ce que je vais avoir assez d'argent ? Comment je vais faire ? Si j'ai moins d'argent qu'avant. Gérer l'incertitude aussi, puisque, comme je le disais tout à l'heure, le salaire n'est pas assuré par un employeur. Pour le coup, c'est vous qui tenez toutes les rênes. Donc, il faut gérer cette incertitude-là. Comment vous pouvez faire pour gérer ça ? Et ensuite, je parlais aussi des croyances limitantes, qui font que vous pouvez avoir plein d'a priori, alors conscient ou inconscient, qui vont un peu vous freiner également sur cette mise en mouvement. Et là, c'est intéressant de pouvoir mettre un coup de projecteur dessus et pouvoir démonter certaines croyances qui peuvent être non fondées, finalement. Donc, tout ça, ça peut créer des freins et parfois, qui sont, on va dire, assez lourds à apporter et qui empêchent vraiment le mouvement. Donc là, c'est intéressant de voir, vous, où vous vous situez par rapport à tout ça. Je vais vous donner quelques chiffres qui vont un peu vous aider du point de vue statistique. à voir, finalement, quelles sont mes chances, grosso modo, pour réussir ou non sur cette voie de l'indépendance. Donc, si je regarde l'INSEE, les stats sont assez implacables et peuvent parfois faire peur. C'est que 25 % des entreprises échouent dans les deux premières années, près de 50 % dans les cinq premières années. Et quand on parle de start-up, on est à 80 % d'échecs, il me semble que c'est dans les 3-5 ans. Donc, c'est énorme. Et donc, forcément, on y réfléchit à deux fois avant de se lancer. Il faut vraiment avoir un moteur très fort pour pouvoir passer ce cap en se disant, « Ouh là là, mais si tout le monde échoue, pourquoi moi, je réussirais ? » Entre guillemets, on peut se dire ça. Et parfois, si on n'a pas une grande estime de soi, on va avoir tendance à dire, « Ouais, ce n'est pas fait pour moi, je ne suis pas prêt. » Et donc, quand on va un peu plus loin, c'est intéressant de dire, « Bah oui, mais elles échouent, mais pourquoi elles échouent, ces entreprises ? » Donc là, on est vraiment en entreprise, on n'est pas forcément sur l'indépendant. Donc, il y en a 45 % qui échouent pour des carences commerciales parce qu'il y a un problème de positionnement, de déboucher, il n'y a pas les efforts commerciaux nécessaires pour pouvoir progresser. Donc, « Ah bah, je ne suis pas un commercial dans l'âme, donc là, forcément, moi, je vais avoir des problèmes, etc. » Donc, moi, j'étais comme ça. Je reviendrai un peu sur mon retour d'expérience. Mais voilà, pour moi, le commercial, c'était le truc. Non, ce n'est pas mon truc. Et voilà, ça peut être un frein et c'est un frein, vous voyez, pour beaucoup d'entreprises. Ensuite, 26 %, c'est des carences de gestion. Donc là, on retrouve le côté administratif, voilà, gérer la compta, l'administration, etc., etc. Donc, ça peut être une cause d'échec. 19 %, c'est les compétences techniques. Donc là, c'est par exemple, votre positionnement n'est pas assez, on va dire, haut de gamme ou je ne sais comment le dire, ça dépend de votre métier, par rapport peut-être à ce qu'attend le marché et du coup, il y a un défaut de compétence technique qui fait que ça ne fonctionne pas. Il y a un défaut de qualité. Vous voyez, ce n'est pas la majorité. Donc, ce n'est pas forcément intrinsèque, le problème. Et puis 10 %, c'est le réseau, le management, enfin, voilà, plus dans la gestion, relationnel que ça pêche. Donc ça, ce sont des premières infos. Donc déjà, par rapport à ça, est-ce qu'il y a des forces qui vont venir vous aider par rapport à ces obstacles déjà identifiés ou est-ce qu'au contraire, ça va être des freins un peu trop importants pour vous ? Si je bascule sur le domaine du conseil, où là, il y a quand même beaucoup d'indépendants qui se positionnent sur ces métiers-là, conseil, coaching, etc. Pareil, là, les statistiques sont assez effarantes. Il y a 80 % des cabinets de conseil qui cessent leur activité au bout de 18 mois, ce qui est quand même hyper court, et 10 % seulement qui vont au-delà de 15 ans. Alors après, si on durait de 15 ans, c'est déjà long. Donc il y a pas mal de choses qui font que des cabinets cessent, et ce n'est pas nécessairement un manque de motivation ou un manque d'affaires ou quoi que ce soit. Parfois, c'est des raisons totalement autres. Donc là, j'écarte un petit peu cette statistique, mais celle de 80 % peut aussi faire peur. Et comment ça se fait qu'il y ait ces taux d'échec ? C'est que la plupart du temps, quand on est indépendant, on va plutôt avoir des… On va vouloir s'intéresser à marcher de petites entreprises, de PME. Et en fait, l'image que ces entreprises ont du conseil, elle est parfois bourrée de préjugés, même si pour autant, les dirigeants de PME et de TI, globalement, sont plutôt satisfaits des consultants qu'ils peuvent avoir. Et du coup, ils ont besoin beaucoup, beaucoup d'être rassurés sur le rapport coût-bénéfice du consultant. Si vous êtes junior, ils peuvent avoir un frein à dire « Oui, je le paye, mais est-ce qu'il a la compétence, l'expérience, la légitimité pour m'accompagner ? » Est-ce que la prestation, elle est véritablement personnalisée ? Il faut aussi une relation de confiance. Donc, il y a beaucoup de prérequis à avoir, surtout si on vise un marché de petites entreprises. Et quand on vient, par exemple, d'un grand groupe, on a fait un parcours dans des grands groupes, c'est des choses sur lesquelles on n'est pas forcément très affûté par rapport à ça. C'est vraiment des cultures différentes. Donc, ça peut venir, voilà, empêcher un succès, une réussite à ce niveau-là. Les autres causes, on retrouve ce qu'on trouvait pour les entreprises. C'est le positionnement, le modèle économique, savoir « Tiens, combien, mes tarifs, je veux gagner de temps par jour presté, comme on peut dire, mais en face, est-ce que mon client est prêt à payer ces sommes-là ? » Et si on me demande de baisser les prix, je fais quoi ? Donc, il y a un modèle économique à trouver là-dessus. Et ça, on arrive fatalement à la cause 4, qui est le souci de trésorerie, c'est-à-dire ce fameux paramètre financier qui fait que parfois, il y a des délais de paiement qui sont longs par rapport à certains clients, ou alors on ne trouve pas les premiers contrats. Donc, on a un manque de clientèle, ce qui fait qu'on est un peu tendu au niveau du portefeuille. Et parfois, il pourrait y avoir même des litiges avec les clients qui font que vous êtes en plus en conflit pour essayer de vous faire payer parce que le client n'est pas content, insatisfait, pour X raisons, qu'il soit de bonne foi ou de mauvaise foi d'ailleurs. Vous avez de tout dans le milieu. Donc, voilà. Il y a pas mal de choses comme ça qui sont à prendre en compte. Et là encore, à vous de voir comment vous pouvez vous positionner, travailler sur votre posture en tant qu'indépendant pour voir si vous pouvez mettre le maximum de chance de votre côté pour partir un peu plus confiant dans cette voie-là. Donc, c'est des premières pistes de réflexion pour vous. Passons aux facteurs favorables. Maintenant que je vous ai bien plombé, là, on a bien nourri vos freins. Là, ce qui va être intéressant, c'est de savoir, mais oui, pourquoi il y a autant de gens qui passent ce cap-là et pourquoi les gens qui réussissent se maintiennent finalement là-dedans ? Qu'est-ce qui fait que ça peut fonctionner ? Donc, c'est intéressant d'aller nourrir ça aussi plutôt, si on veut franchir ce pas. Donc, les facteurs favorables, vous avez bien sûr le soutien que vous pouvez obtenir auprès de vos proches déjà, parce que toute cette incertitude que vous avez en termes de temps, en termes d'argent, si vous êtes soutenu par des proches, bien sûr, ça va vous faciliter la prise de décision. Moi, c'était mon cas, j'avais un conjoint qui pouvait subvenir, en tout cas temporairement, aux besoins de la famille, le temps que l'activité se lance. Et ça, c'est un confort qui est quand même important, sachant que je touchais également des indemnités du chômage. Donc, c'était double sécurité, ce qui permet vraiment de faciliter cette prise de décision. Et là, c'était quand je suis passée indépendante à 100%, mais avant ça, j'avais commencé déjà à faire des choses en parallèle du salariat. Donc, c'est assez intéressant de voir comment on peut, voilà, jongler avec les contraintes qui sont les nôtres. Donc, le soutien des proches, fondamental. Et si ce ne sont pas les proches, au moins des gens autour de vous, votre réseau professionnel qui peut venir aussi en soutien de votre démarche. Donc, ça, c'est intéressant de faire une cartographie un petit peu de, voilà, sur qui vous pouvez compter. Ensuite, bien entendu, on l'a vu, le positionnement, votre valeur ajoutée. Si vous êtes au clair là-dessus, ça va venir vous aider. Ça va donner un moteur qui est quand même beaucoup plus fort et ça va vous donner confiance en vous. Donc, ce positionnement, cette réflexion stratégique que vous pouvez avoir, elle est très intéressante à faire. Et en plus, une fois que vous l'avez faite, on va être sur justement le tester et l'apprendre, le test and learn. C'est-à-dire, hop, j'ai ça, je vais tester. Je vais aller rencontrer des personnes. Je vais voir si mon tarif est juste, si mon offre, elle est compréhensible, etc. Et puis, en fonction des retours que vous avez, vous allez vous ajuster simplement. Donc, ça, ça demande du temps, évidemment. Il faut avoir ce temps-là. Être prêt à écouter les conseils, à accueillir les critiques aussi que vous pouvez avoir pour justement ajuster votre offre, vos tarifs, etc. Et anticiper les difficultés. Donc, l'anticipation, c'est par rapport à tout ce que je vous ai dit avant. C'est comment je peux anticiper tous ces obstacles que j'ai déjà identifiés. Qu'est-ce que je peux mettre en place, moi, dorénavant pour faire en sorte que ces obstacles soient les plus petits possibles, ou en tout cas que j'ai de la force pour les surmonter assez fortement, en tout cas plus facilement que d'autres qui ont pu se les manger violemment sur leur expérience. Donc, si le temps et l'argent ne sont pas vos ennemis et ne sont pas des inquiétudes fortes, ce sont quand même des inquiétudes, mais si elles ne sont pas trop fortes, là, vous aurez des facteurs favorables pour passer ce pas. Donc, à vous de voir là aussi, où est-ce que vous vous positionnez par rapport à tous ces facteurs-là. Et bien sûr, ce n'est pas une liste exhaustive. Donc, on peut très bien en ajouter. Mais après, il faut que le PowerPoint soit lisible. Donc, voilà. Alors, je vais vous parler juste un petit peu de mon retour d'expérience pour illustrer un petit peu, moi, ce qui a pu me freiner, ce qui a pu m'aider. Et finalement, ce qui compte aussi, c'est, tiens, maintenant que je suis indépendante, qu'est-ce qui a changé dans ma vie ? Qu'est-ce que j'ai constaté qui a changé ? Je vous fais la bref biographie en même pas une minute chrono. Je suis de formation ingénieure. J'ai été diplômée en 2003 dans le domaine de l'innovation. Donc, je suis partie comme ça, sans trop de surprises. J'ai fait une carrière plutôt salariée pendant 11 ans, dans le conseil aux entreprises. J'étais auprès de trois sociétés différentes, de tailles différentes, plutôt petites et plutôt moyennes. Pas des grands groupes. Et j'en ai profité pendant ce temps-là pour faire trois enfants aussi. D'accord ? Donc, voilà, ça, c'est la base. C'est le terreau de départ. Figurez-vous que dans la troisième société, j'ai démarré en 2009 dans cette société, je commençais à faire le tour et à m'ennuyer, mine de rien. Donc, j'ai créé une start-up, vraiment pour m'amuser. J'avais une idée, je me suis dit, bon, bah tiens, voilà, j'ai mon salariat. Je peux y aller, on y va, je tente. Donc, je l'ai fait. Et donc, je l'ai fait pendant cinq ans. Donc, c'était une idée. Je n'ai pas passé mon temps là-dessus. Mais bon, je n'ai pas réussi. C'est la chute de l'histoire. Je n'ai pas réussi à faire quelque chose de cette activité, à la faire perdurer. Donc, pouf, premier échec modéré par le fait que j'étais salariée. En 2014-2015, paf, je retente l'expérience cette fois en m'associant. Avant, j'étais toute seule. Là, je m'associe avec quelqu'un pour faire une deuxième start-up. Ça ne marche pas. La personne quitte le navire. Donc là, je ne continue pas toute seule. J'ai appris mes expériences passées. Je me dis, bon, finalement, on ne va pas faire cette start-up-là. Et en 2015, je me dis, qu'est-ce que je sais faire ? Je sais faire du conseil aux entreprises. Est-ce que j'ai envie de redevenir salariée ? Non, je n'avais pas envie parce que voilà, j'avais quand même un caractère assez indépendant et j'avais goûté déjà à l'entrepreneuriat avant et j'ai vu que c'était fait pour moi. Donc, j'ai créé ma société en 2015 et là, vraiment, en tant qu'indépendante. Et là, j'avais les indemnités de chômage et puis un conjoint sur qui je pouvais compter. Ce qui fait que j'avais en tout cas plus de sérénité, on va dire, d'un point de vue financier. Mais j'avais 12 mois pour faire mes preuves. Je m'étais dit, fin 2015, si je n'ai pas les feux verts, je ne continue pas. J'étais donné ce timing-là. Ce qui a fait que ça a fonctionné, que j'ai perduré au-delà de 2015, c'est que j'avais un bon positionnement sur le marché. C'est-à-dire que dans le marché de l'innovation, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de consultants qui sont positionnés. Mais j'avais une offre particulière qui fait que je pouvais plus facilement ouvrir des portes, plus facilement décrocher des missions. Et petit à petit, le réseau aussi s'est développé. Voilà. Donc, sans faire de commercial pour autant, j'ai développé un réseau. Je n'ai pas décroché mon téléphone, pour avoir fait toutes les entreprises essayer de vendre mes prestations. Je n'ai pas fonctionné comme ça. J'ai plutôt fait, en construisant du relationnel, en comptant sur le digital, sur un positionnement un peu différent sur le marché. C'est comme ça que j'ai pu, en fait, pérenniser l'activité. En parallèle, j'ai diversifié mes cartes. C'est-à-dire que je faisais du conseil, mais aussi de la formation et aussi du mentorat, de l'accompagnement de dirigeants, de start-upeurs, etc. Donc, ça permet aussi de varier les plaisirs et de combler un petit peu tout ce qui nous intéresse. C'est assez intéressant d'avoir cette liberté-là, chose qu'on n'a pas nécessairement quand on est salarié dans une entreprise. En 2017, je m'associe avec d'autres personnes pour faire une filiale, qui s'appelle Finantis Value, et avec une autre marque qui s'appelle Hype Nuts. Donc là, je suis associée avec d'autres personnes pour cette activité et en fait, qui a renforcé la niche dans laquelle j'étais et qui permet d'être bien identifiée sur ce truc-là. Donc, du coup, ça permet de pérenniser ça. Et donc, je suis toujours, à l'heure actuelle, dirigeante de ces deux sociétés. Et en 2020, j'ai créé une marque qui s'appelle Active Mind parce que je me suis dit quand même que l'accompagnement humain, c'était ce qui me parlait le plus. C'est que dans le domaine de l'innovation, c'est ce qui pêchait aussi beaucoup. Et donc, je me suis plus positionnée maintenant sur l'humain. Et c'est ce qui fait que je vous parle aujourd'hui, d'ailleurs, dans ce webinaire. Voilà. Et pour transmettre un petit peu aussi l'expérience que j'ai pu avoir dans l'accompagnement des dirigeants, jeunes dirigeants et tout ça. Donc, voilà un petit peu le parcours. Vous voyez, ce qui m'a aidée, c'est le soutien de mes proches, une offre qui était porteuse, différenciante sur un marché. Très, très important. Mais par contre, j'avais des freins, moi aussi. Je viens d'un milieu modeste. Donc, une relation à l'argent très particulière avec une peur de manquer. Pas envie d'être dépendante de mon conjoint non plus. Donc, il y avait ça qui était très fort. Donc là, d'un point de vue personnel, il faut lutter contre ça. Et puis, voilà, pas envie de faire de commercial. Donc, j'ai réussi à me débrouiller sans faire du commercial au sens où on l'entend prospection, on va dire, dans le dur. Je n'ai pas fait ça. Donc, j'ai eu cette chance de ne pas aller là-dessus. Et puis, une certaine confiance en moi qui m'a permis aussi d'avoir confiance, disons, de mes capacités de pouvoir gérer les différents éléments de l'entrepreneuriat. Mais ça, c'est construit par l'éducation et l'expérience. Donc, le diplôme d'ingénieur et puis, mes expériences de start-up ou de conseils que j'ai eus avant. Donc, tout ça, voilà, fait en sorte que ça m'a facilité cette prise de position. Puis après, il y a une question de personnalité aussi. Et ce qui est génial avec ce parcours, en fait, je trouve, c'est que c'est comme si vous aviez un MBA du développement personnel fulgurant. Parce que vous montez forcément en compétence, en estime de vous-même. En fait, les succès vont venir vous renforcer et les échecs vont venir vous challenger. Mais quand vous les dépassez, finalement, c'est aussi un succès. Donc, du coup, vous avez une espèce de spirale vertueuse qui peut se mettre en place et qui est très gratifiante. Et c'est ce qui fait que je dis que ça peut être grisant. Voilà, parce que tout ce que vous faites, tout ce que vous réussissez, c'est grâce à vous. Il n'y a pas d'excuses, en fait, pour dire c'est parce qu'il y a ça qui s'est bien passé. Non, c'est vous. Donc, c'est vraiment très gratifiant. Et qu'est-ce qui a pu changer dans ma vie, justement, suite à ça ? Donc, à part le fait que, bah oui, on monte en estime de soi, en confiance en soi, etc. Après, il y a aussi des choses que vous voyez différemment. Par exemple, vous voyez les problématiques patronales différemment. Vous êtes peut-être plus sympathique avec des patrons et peut-être moins compréhensif, après, finalement, avec vos amis qui sont restés salariés. Typiquement, moi, ce qui m'est arrivé, ce qui m'avait étonné, c'était de dire, voilà, toutes ces réflexions sur le nombre de RTT, le nombre de semaines de congés, quand on est indépendant, c'est des choses, maintenant, qui nous passent souvent bien au-dessus de la tête. Parce qu'on a du mal, après, à faire la différence entre la vie pro et la vie perso parce que notre travail, c'est un peu un prolongement de nous-mêmes. Donc, du coup, après, il y a un travail à faire là-dessus aussi, sur comment on fait la distinction entre vie pro et vie perso. Donc, c'est assez intéressant de voir ça. Mais après, ce qu'on gagne, c'est la liberté, en effet, de gérer son temps, de choisir ses activités, parfois même de choisir ses clients. Quand on arrive à ce stade-là, c'est hyper, je vais dire le mot, c'est hyper jouissif. On n'a pas, on peut se déjouer ensuite de certaines contraintes que l'on a quand on est salarié. Et donc, ça, c'est super satisfaisant. Et on n'a pas besoin de l'aval du patron pour faire quoi que ce soit. C'est-à-dire, c'est vous le seul maître à bord. Et c'est très, très, très sympa. C'est très sympa. Bon, après, voilà, les inconvénients, c'est que c'est dur de s'arrêter. C'est dur de prendre des congés, parfois, et de vraiment couper. Et surtout, émotionnellement, c'est les montagnes russes. Entre les incertitudes que vous pouvez connaître et puis les super succès, les progrès, les satisfactions que vous pouvez avoir, en fait, un jour, vous allez être super en forme, super au taquet. Et le lendemain, vous allez être au fond du trou parce que vous avez appris une mauvaise nouvelle ou parce que votre comptable vous a appelé ou je ne sais quoi. Vous allez être hyper, hyper réceptif, j'ai envie de dire, à toutes ces émotions. Et vous allez connaître des hauts très bas, des hauts très hauts et des bas très bas. Donc ça, ça peut être assez déroutant parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas nécessairement dans le salariat, à moins que vous soyez dans une société qui vous malmène, ce que je ne vous souhaite pas. Donc voilà, pour mon retour d'expérience, en tout cas, là-dessus, j'ai essayé d'aller un peu vite. Mais si ça peut vous éclairer, voilà ce qui m'a aidée, voilà ce qui m'a freinée et voilà ce qui a après changé dans ma vie. Alors les écueils, moi, que j'ai pu rencontrer justement en accompagnement des start-upers, des consultants, en voyant aussi dans mon entourage, c'est que, alors on peut avoir soit, soit penser que ça va être facile parce qu'en fait, quand on est salarié, on travaille souvent notre CV. Donc le CV, si on a des grandes sociétés, si on a les bonnes écoles, etc., on est super confiants, généralement, c'est assez facile, on va dire, de trouver un emploi. Après, bon, est-ce que l'emploi va nous épanouir, etc., c'est une autre question, mais c'est assez facile d'avoir une porte ouverte et de se faire embaucher, peu importe où. Donc la sécurité financière, finalement, est moins un sujet. Et quand on a cette réflexion CV, on peut penser que, finalement, l'indépendance, c'est pareil, j'ai un bon CV, j'ai un bon profil et donc ça va fonctionner. Eh bien, ça ne marche pas comme ça. C'est la phrase que je mets après, confondre bankable et valuable, c'est que quand on est salarié, il faut être bankable. Donc quand on a les bons logos sur son CV, les bonnes écoles, ça fonctionne plutôt bien. Par contre, quand on est indépendant, ça ne fait pas tout. Et loin de là, parce qu'il faut être valuable. Là, c'est votre valeur qui va faire la différence, mais votre valeur personnelle. Et par exemple, si vous êtes plutôt culture grand groupe, mais que vous vous mettez comme consultant pour aller parler à des TPE, PME, en fait, venir d'un grand groupe, ça peut être un handicap. Parce que le patron de PME va vous regarder en disant super, tu as travaillé chez Total Energy, mais moi, ce n'est pas du tout les mêmes problèmes. On n'est pas du tout sur les mêmes échelles, on n'est pas du tout sur les mêmes considérations et du coup, ça ne va pas vous aider. Donc, il y a quelque chose, un repositionnement à retravailler ici qui est très intéressant et c'est un écueil qu'il faut éviter. Voilà. Parce que souvent, des consultants qui viennent de ce... Alors, ça peut être en fin de carrière, par exemple, ce genre de choses. On se dit, tiens, j'ai fait toute ma carrière dans un grand groupe, donc j'ai acquis des compétences, etc., ce qui est vrai, tout à fait. Mais pour les vendre, les rendre valables auprès d'une cible totalement différente, c'est différent. Donc, il y a une réflexion à avoir par rapport à ça, ce n'est pas les mêmes atouts. Ensuite, aussi, l'autre travers, c'est penser que ça va être difficile et insurmontable. Ce n'est pas le cas. Tant que vous n'essayez pas, vous ne vous rendez pas compte de la difficulté qui sera la vôtre. Donc, il faut essayer pour le sentir et si vous anticipez suffisamment, la difficulté va être moins perceptible. Donc, ça, c'est aussi important. Et puis, aussi, penser que les clients vont accourir tout seuls. Souvent, un des défauts qui peut exister chez certains ou certaines, c'est de dire, je vais faire mon site internet, je vais communiquer, je vais envoyer un mail à mon réseau et puis, pouf, les missions, elles vont venir parce qu'ils me connaissent. Parfois, non, ça ne suffit pas, même souvent. Donc, il y a souvent des déconvenus de consultants ou de coach qui ont pu faire des carrières dans de bonnes organisations, etc. Ils se sont dit, bon, je me mets à mon compte, j'envoie des mails, j'informe mon réseau que voilà, et pour autant, les contrats ne viennent pas. Et là, c'est un peu la douche froide et ça vient vous chercher loin, ce genre de choses. Donc, voilà, il ne faut pas partir du principe que ça va être gagné d'avance. Ça, c'est ça. Et mettre ses œufs dans le même panier, c'est aussi un des écueils qui peut exister, c'est-à-dire, vous savez faire une chose et une seule et vous vendez cette chose et cette seule chose. Le problème, c'est que si ça ne fonctionne pas, vous n'avez pas de plan B. Donc, ce qui est bien, c'est d'imaginer un plan B et un plan C pour pouvoir varier et en tout cas, ne pas être trop dépendant d'un contexte, d'un marché. Voilà, si vous pouvez le faire, c'est bien. Vous voyez, moi, j'ai misé sur le conseil, le mentorat, la formation, ce qui permet un petit peu de varier les plaisirs et qui peut apporter une certaine sécurité. Et puis, les écueils, encore une fois, les croyances limitantes et puis, cette envie qu'on peut avoir de vouloir faire tout, tout seul au départ ou de ne pas s'entourer. En tout cas, moi, ça a été mon biais parce que j'avais déjà pas mal de connaissances. Voilà, j'avais déjà fait du conseil auprès d'entreprise, j'avais déjà pas mal de solutions, en fait, que je pouvais transposer, mais j'étais toute seule. Je faisais ma comptable, moi-même, etc. Et j'étais pas, j'avais pas de mentor, j'avais pas de coach, voilà, j'avais pas spécialement ça autour de moi non plus. Donc, ça m'a pas empêché de réussir, mais pour autant, ça fait perdre du temps. En fait, vous pouvez aller bien plus vite si vous êtes bien accompagné aussi, si vous déléguez votre comptabilité à un comptable aussi, ce genre de choses. Donc voilà, il peut y avoir ces écueils-là au début de parcours, en tout cas, et ensuite, on ajuste en fait, au fil du temps, c'est pas dramatique, on s'ajuste toujours. Donc moi, voilà, je trouve que c'est un parcours grisant, que c'est même un parcours initiatique en termes de développement personnel et que c'est un accélérateur formidable pour, en fait, se connaître soi, nourrir son estime de soi, sa valeur, parce que là, pour le coup, c'est vous que vous vendez, entre guillemets. Donc, il faut se positionner, il faut être clair sur ce que vous apportez à autrui, ce qui n'est pas forcément simple à définir. On dit comme ça, ça a l'air, mais c'est pas si simple. Vous faites grandir votre pouvoir d'action, de création, et vous êtes vraiment maître de votre vie, c'est ce que vous disiez en démarrage, cette liberté que vous pouvez avoir, ce pouvoir de décision que vous avez pleinement entre vos mains, c'est très, très grisant. Vous apprenez à mieux vous connaître, vos forces, vos faiblesses, vous allez jouer là-dessus, et puis, vous apprenez aussi à être ouvert aux opportunités, aux choix. Donc, vous n'avez pas un parcours tout tracé, il faut être ouvert à ce qui se présente et puis voir si vous prenez ou vous ne prenez pas la porte. Et après, ça vous fait grandir également aux responsabilités, les grands pouvoirs, les grandes responsabilités, tout ça, Spiderman. Donc, une responsabilité, parce que, bah oui, tout ce que vous réussissez, c'est grâce à vous, donc vous êtes responsable de ça, mais vous êtes aussi responsable des échecs. Là, vous ne pouvez pas dire que c'est de la faute de Pierre, c'est de la faute de Paul. Non. Là, même ce qui ne marche pas, ça va être de votre faute, donc ça impose une remise en question par moment, de savoir, bah tiens, ça n'a pas marché, comment ça se fait, qu'est-ce que je peux corriger pour que ça ne se représente pas ou que ça se représente différemment. Et après, ce qui vous fait oublier tous ces problèmes-là, c'est toutes ces joies que vous pouvez avoir pour le moindre succès, la satisfaction du moindre progrès que vous pouvez faire, vous avez un obstacle, vous le surpassez et vous êtes tellement content d'avoir surpassé cet obstacle que, voilà, ça vous apporte une joie et une confiance en vous qui grandit jour après jour, et qui est hyper constructif pour votre personnalité et qui construit donc ce qu'on appelle la sécurité ontologique, c'est-à-dire, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous valez et ça, c'est vraiment, une fois que c'est gagné, c'est gagné, je veux dire, ce n'est pas quelque chose qu'on vous enlèvera. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super satisfaisant d'un point de vue personnel et vous apprenez à gérer vos émotions, comme vous voyez avec ces personnes-là dans le manège, ben voilà, il faut arriver à gérer les bas et il faut arriver aussi à gérer les hauts, apprécier quand vous êtes dans la face grisante, mais aussi, apprécier, c'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas, surmonter les bas en ayant confiance sur le fait qu'il y aura un haut prochainement. Et c'est tout ça que vous travaillez quand vous devenez indépendant. Et ça, c'est vraiment grisant. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Donc finalement, notre bateau, au fil de l'eau, au fil des expériences, ça ne se fait pas comme ça, mais c'est finalement un travail sur vous-même à faire pour réduire vos freins, augmenter vos forces, jouer sur vos moteurs et amplifier vos moteurs et puis savoir flairer les vents favorables pour savoir où vous positionnez, comment, pourquoi, etc. Et ne pas hésiter dans les vents favorables à vous faire accompagner, vous faire aider par vos proches, par votre réseau, par des coachs, etc. Si vous en avez besoin, il ne faut vraiment pas hésiter parce que c'est des choses qui vous font aller de toute façon plus vite. Voilà ce que je peux dire sur ce parcours de l'indépendance. Alors maintenant que j'ai beaucoup parlé, ce que je vous demanderais là, c'est finalement après tout ce que je vous ai raconté, donc j'ai été peut-être vite sur certains points, est-ce que vous êtes tenté ou plutôt refroidi par tout ce que je vous ai raconté ? Donc ça m'intéresserait d'avoir vos retours en chat si vous envisagez cette voie de l'indépendance ou même si vous êtes dedans, finalement, est-ce que vous êtes toujours dedans ou est-ce que vous êtes plutôt refroidi et plutôt à se dire non, non, finalement, je ne vais pas y aller ou je vais prendre la première porte de sortie que je trouve. Alors après, vous n'êtes pas obligé de nous donner une réponse tranchée, ça peut être un coup. Non, non, moi, je fais une réponse tranchée. Non, bien sûr, vous répondez ce que vous avez envie de répondre, mais déjà, voilà, voir un petit peu où vous situez la température, quoi. Est-ce qu'on est plutôt sur la banquise ou est-ce qu'on est plutôt dans les îles tropicales ? Première réponse, on me dit les deux. Oui, c'est vrai qu'il y a des inconvénients peut-être qui ont encore la dent dure. On nous a parlé tout à l'heure dans le chat, je ne vous ai pas interrompu, mais de la partie réseautage et du sentiment peut-être de ne pas être entouré et de devoir faire les démarches aussi pour se former un petit peu tout seul. Alors là, c'est le recruteur qui va parler, mais c'est important, je pense, d'avoir un réseau, d'entretenir son réseau, non, Sylvie ? C'est peut-être quelque chose qu'il faut faire passer, c'est que quelque soit les décisions qu'on prend, ce n'est jamais du temps perdu que d'avoir de la visibilité et d'entretenir son réseau de manière, pas quotidienne, mais régulière, parce que ça peut toujours servir. Oui, absolument. Moi, je peux vous faire un retour là-dessus, c'est que, comme je vous le disais, moi, le commercial, ce n'était pas mon truc du tout et je me suis dit, voilà, c'était mon gros frein, c'est un non, je n'ai vraiment pas envie de décrocher mon téléphone et de tapiner pour dire ce qu'il y a. C'est l'image que j'avais, moi, s'il y a des commerciaux parmi vous, je m'en excuse, mais c'est vraiment l'image que j'avais de ce métier-là. Je voulais décrocher mon téléphone, me prendre des portes, etc., ça ne m'intéressait vraiment pas parce qu'il faut avoir confiance en soi pour se prendre des portes comme ça. J'admire les commerciaux qui arrivent à faire ça, moi, ce n'est pas du tout mon truc. Et du coup, j'ai misé à fond sur le réseau, c'est-à-dire, voilà, j'ai une compétence particulière, il faut que j'aille chercher les personnes à qui cette compétence particulière va parler, ces personnes qui peuvent être des prescripteurs de mes services et donc travailler ce réseau-là. Donc, faire l'effort de contacter ces gens. Ça reste du commercial, en fait, mais moi, je ne le voyais pas comme ça. Donc, c'est vraiment construire ce réseau-là. Et parfois, c'est frustrant parce que vous n'avez pas forcément le retour, vous n'avez pas forcément à voir tout de suite des missions qui vont venir. Moi, j'ai constaté qu'au bout de 2-3 ans, en fait, il y a des gens qui reviennent. Ça fait 2-3 ans que vous les avez vus, que vous les avez contactés. Vous leur avez peut-être envoyé un message pour les vœux chaque année, voilà, en étant poli. Et, ben voilà, il y a quelqu'un qui vous contacte en disant, et donc, en fait, comme quoi ça fonctionne. C'est-à-dire que si vous le faites en bonne intelligence, que vous présentez vos services et qu'ils sont suffisamment différenciants, alors, c'est peut-être vos services qui sont différenciants ou vous, sur la façon dont vous les proposez, qui vont faire que vous allez rester présent à l'esprit de ces personnes-là, qui vont parler de vous. Et en fait, tout ça se fait en sous-marin, vous ne voyez rien. Et de temps en temps, hop, il y a des choses comme ça qui surgissent. Et ce que j'ai fait également pour, on va dire, consolider ça, c'est, moi, j'ai beaucoup misé sur LinkedIn à l'époque quand je me suis lancée pour être visible, pour rester dans l'esprit des gens qui se disent, tiens, ah oui, c'est vrai, elle fait ça. Ah oui, tiens, et puis voilà, donc chaque semaine, je postais des choses pour que, au moins, mon visage, mon nom apparaissent et l'air de rien, tout ça fait que ça se construit. Même si on n'a pas de retour direct, des likes, etc., ça marche en fait. Voilà, ça consolide votre réseau. Si vous êtes pertinent, vous allez rester dans l'esprit des gens. Et donc, le réseau est primordial pour pouvoir réussir en tant qu'indépendant. En tout cas, ça, c'est mon retour d'expérience à moi. Voilà. Alors, une autre réaction sur la partie financière. Effectivement, un peu refroidie pour l'aspect, on va dire, importance financière des proches. notre participant comprend effectivement que l'apport financier de départ est une donnée majeure. je vais vous laisser répondre, Sylvie, mais encore une fois, on précise qu'on n'est pas tenu non plus de passer tout de suite au 100 % indépendant. D'ailleurs, l'exemple que vous donniez, votre propre exemple, abondait dans ce sens-là. Tout à fait. En effet, la partie financière, c'est celle qui l'a plus compliquée. Enfin, la plupart des gens, c'est vraiment ça qui va les freiner. Alors après, ça dépend évidemment de votre projet. On ne peut pas faire des généralités, mais si vous êtes dans le domaine du conseil, du coaching ou ce genre de choses, vraiment un job indépendant qui ne repose que sur vous et qui n'a pas besoin d'investissement particulier outre que votre personne, le faire en parallèle d'un job de salarié, ça peut être en temps partagé, ça peut être du temps partiel, ça peut être même du plein temps et puis vous dites, tiens, je vais plutôt miser sur les samedis ou sur les soirs ou je ne sais quoi. En tout cas, si vous êtes prêt à faire cet effort-là, ça peut être payant et permettre de construire les choses. L'inconvénient de ce modèle en parallèle et de transition, c'est que forcément, vous allez être moins focus, entre guillemets, sur votre activité d'indépendant puisque vous serez aussi demandé par ailleurs sur votre autre métier, donc salarié, et ce qui fait que vous allez mettre un peu plus de temps pour en général percer. Mais vous avez la sécurité à côté. C'est un espèce de compromis à trouver, un juste dosage, et parfois, simplement d'avoir une activité indépendante à côté, ça vous permet simplement d'apporter une brique que vous ne trouvez pas dans votre job actuel. C'est aussi une façon de s'enrichir personnellement pour faire d'autres activités en parallèle que vous ne trouvez pas dans votre job actuel. Donc voilà, à vous de voir en fonction de votre vécu et de votre projet. Alors ce que je vous invite à faire, selon que vous soyez tenté, refroidi ou je ne sais quoi, on a fait une réflexion sur les freins, sur les moteurs, sur vos forces. Ce que je vous demanderais, donc si vous envisagez cette voie ou si vous y êtes, c'est quelle action-là vous pouvez planifier dès aujourd'hui pour soit réduire des freins, soit augmenter vos forces, soit développer des moteurs, soit identifier des vents favorables que vous pourriez prendre, sur lesquels vous pourriez surfer pour cranter, faire un petit saut quantique sur ce chemin-là. Donc soit réduire vos freins, augmenter vos forces, donc ça peut être se former, ça peut être faire une veille technologique, concurrentielle ou je ne sais quoi, ça peut être faire un site internet, ça peut être développer un peu mieux mon offre, me situer, ça peut être prendre contact avec une personne de mon réseau et lui parler de ce que je veux faire, de ce que je fais, de ce que j'ai envie de faire, ça peut être des choses comme ça. Et planifiez-le dans votre agenda. Si vous ne planifiez pas, vous ne le ferez pas. C'est souvent, en tout cas, l'écueil qu'on peut avoir. Donc je vous invite à faire cette réflexion-là. Qu'est-ce que vous pouvez planifier dès aujourd'hui pour faire un petit pas de plus vers cette voie de l'indépendance ? Et quel engagement vous prenez par rapport à ça ? Une action, c'est engageant, mais ça, sans vous engager sur qu'une action. Là, l'engagement que vous prenez, c'est par rapport à tout ce qu'on a pu voir, éventuellement, il y a peut-être quelque chose qui a résonné particulièrement avec vous, votre parcours, votre expérience, votre projet. Qu'est-ce que vous vous dites ? Sur quoi vous pouvez vous engager dès aujourd'hui pour favoriser le passage de cap ? Je vous laisse prendre un petit temps là-dessus, mais après, vous aurez les slides aussi. Vous pourrez revenir tranquillement là-dessus pour avancer. Donc la formation comme première réponse, effectivement. Donc si c'est une formation, c'est quelle formation, à quel moment, est-ce que ça demande un budget ou pas, quand est-ce qu'elle est, comment je la planifie, comment je m'inscris. Voilà, dans le pragmatisme. Développer son réseau, Développer son réseau. Voilà, pareil. Comment ? Oui. Par quoi on commence ? Qui je contacte ? Quel type de profil je contacte ? Si je peux me permettre une réflexion sur la partie networking, c'est important aussi de toujours avoir à l'esprit que pour recevoir, il faut aussi donner et que malheureusement, des fois, on participe, on donne, mais il ne faut pas s'attendre à recevoir de suite ou même de tout le monde. Voilà, c'est un échange de non-donnant, c'est une communauté et ça ne marche pas toujours, mais au final, il faut vraiment jouer le jeu et pas simplement s'attendre à recevoir tout de suite quelque chose en contrepartie parce que sinon, vous allez être déçus. Tout à fait. En fait, il faut vraiment voir ça comme des petites touches, c'est-à-dire, il y a une personne qui vous connaît un peu mieux et elle repensera peut-être à vous à un moment donné quand ce sera pertinent, mais elle ne va pas forcément tout de suite vous dire « Ah oui, tiens, je connais quelqu'un qui a besoin de vos services ou je vais parler de toi à un tel directement. » Pas nécessairement, mais comme je vous le disais, ça peut se faire dans le temps et des fois, on est surpris. On pense que finalement, ça n'a rien donné et puis finalement, voilà, ça fait son chemin. Mais il faut avoir de la persévérance, c'est-à-dire, si vous avez pris contact avec une personne une fois, il faut que vous trouviez un moyen de vous rappeler à elle de façon soft, pas forcément d'être trop pressant. Ça dépend du contact et de la qualité du contact, mais voilà, trouver un moyen assez intelligent de vous rappeler à elle pour dire « Au fait, rappelez-vous, on a échangé. » Alors, ça peut être simplement nous, on a des nouvelles, ça marche très bien. on a échangé il y a trois mois, il y a quatre mois, il y a six mois, je me demandais comment vous alliez, si vos activités allaient bien. Voilà, c'est simple, c'est poli et généralement, vous avez des retours. Des astuces comme ça. Ça demande un effort, de persévérance, de suivi, etc., mais ça vaut le coup de le faire. Alors, prendre contact avec une connaissance qui exerce déjà l'activité, oui, ça c'est pertinent, effectivement, vers laquelle je souhaite l'orienter et l'interroger sur la manière dont il a créé son activité et l'échanger avec lui sur le secteur particulier dans lequel il évolue, effectivement, oui. Oui, tout à fait. Il ne faut pas, il faut vraiment, faites du lien, plus vous ferez de lien, toujours pareil, ça dépend de votre positionnement, etc., mais la plupart du temps quand on est indépendant, c'est ce qui fonctionne, c'est le réseau, c'est de faire des partenariats aussi, pourquoi pas, avec des métiers qui sont proches du vôtre, complémentaires, ça peut être aussi un bon axe de développement. Donc, en tout cas, moi, je vous invite à vraiment mener cette réflexion, je vous dis, vous aurez les slides, vous pouvez refaire le cheminement pour peut-être vous poser un peu plus au calme et déterminer ça, faire, par exemple, l'inventaire de vos forces comme je vous l'ai proposé sur ce test qui est gratuit, donc ça ne mange pas de pain, vous pouvez même le faire faire à vos enfants si vous avez des enfants, et voilà, pour avancer un petit peu plus là-dessus. Je vous laisse mes coordonnées aussi, si jamais vous avez des questions qui venaient, etc., ce qui peut vous intéresser comme type de ressources sur ce chemin-là, c'est qu'il y a une chaîne YouTube d'Active Minds avec quelques interviews de dirigeants, d'indépendants qui donnent leur regard humain sur leur cheminement, donc ils ne parlent pas forcément de leur activité, mais vraiment leur parcours personnel, donc ça peut être intéressant de voir les différents vécus, il y a peut-être des choses qui résonneront avec vous, en tout cas, qui pourraient vous inspirer, pourquoi pas, et donc si besoin, moi je vous propose qu'on puisse échanger aussi sur votre projet, sur votre activité, donc comme je vous disais, j'accompagne assez régulièrement des dirigeants, des jeunes entreprises ou entrepreneurs, en tout cas, sur leur projet, alors ça peut être de façon très pragmatique sur le projet en lui-même ou du point de vue personnel, justement, sur tout ce travail personnel que demande, voilà, d'être entrepreneur, d'être dirigeant, ce n'est pas un statut toujours confortable et qui est quand même très exigeant, comme on le disait, même si grisant, et du coup, voilà, du mentorat, en tout cas, ça peut être aidant, par exemple, selon vos projets, voilà, n'hésitez pas en tout cas à revenir vers moi si vous avez des sujets comme ça, on peut voir comment on peut progresser éventuellement ensemble et ce que je vous propose, c'est d'avoir en plus une petite séance découverte, alors pour les particuliers avec un tarif à moins 50% si vous avez envie, donc je suis un peu ma commerciale, vous voyez, pour le coup, là je me fais violence quand je vous dis ça, mais voilà, sachez que c'est possible, donc n'hésitez pas en tout cas à me contacter pour en discuter. Voilà, donc s'il n'y a pas de dernière question, on va se quitter pour aujourd'hui, surtout, n'hésitez pas à contacter Sylvie si vous souhaitez, prolonger un petit peu donc l'échange par rapport à un projet ou simplement pour aller plus loin sur, pourquoi pas, un projet même déjà engagé, c'est possible aussi, il y a beaucoup de thématiques à aborder sur la question et c'est vrai que c'est difficile, je trouve que vous avez déjà abordé Sylvie pas mal d'aspects de la question en une petite heure, donc n'hésitez pas, évidemment, on va vous faire suivre la petite présentation PowerPoint par mail et évidemment, vous avez toutes les coordonnées de Sylvie si vous désirez la joindre par LinkedIn sur sa chaîne pour poursuivre effectivement le débat. Le Club RH lui revient le mois prochain, le 26, pour une thématique qui découlera justement de celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire comment optimiser un petit peu son parcours professionnel et donc l'indépendance peut en faire partie. Merci beaucoup, merci à vous Sylvie pour ce webinaire très intéressant. Nous, on se retrouve le mois prochain et surtout, si vous souhaitez être mis en relation avec Sylvie, vous avez toutes ces coordonnées, vous pouvez également passer par Exos si vous désirez qu'on fasse passer des demandes de projets ou d'échanges avec ActiveMinds, on est là pour établir des passerelles. Merci encore à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt, bon après-midi. Au revoir. Merci à vous et au revoir.